Je suis votre esclave, le pasteur Béatrice Malouma. Je viens vous inviter pour notre douzième méga conférence des femmes affranchies. La date est prévue pour le 1er 2, 3 juillet 2016, qui se tiendra ici à l'hôtel Sheraton, à Toronto, au Canada. Le Seigneur m'a donné le thème, le thème qui est « Je te ferai voir la plénitude de ma gloire et les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. » 12, c'est les chiffres de la restauration. 12, c'est les chiffres prophétiques. 12, c'est les chiffres de la guérison, de la gloire, de l'établissement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous invite, bien aimé. Nous sommes dans un temps critique. Notre Seigneur revient très bientôt. Moi et mon équipe, nous nous préparons pour toi. Toi qui es malade, toi qui n'arrives plus à prier, toi qui es abati, toi qui ne veux plus aller à l'église, voici le moment. Viens. Je vous invite, bien aimé, à venir le 1er, le 2, le 3 juillet 2016, ici à Toronto, à l'hôtel Sheraton. Ça sera un moment à ne pas rater. Moi j'y serai. Et toi ? Chalons, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un réel plaisir de vous présenter encore cette émission aujourd'hui dans le cadre du ministère Femmes à Franchis. Mais nous avons un privilège aujourd'hui de recevoir la servante de Dieu, Pasteur Béatrice. Chalons, Pasteur Béatrice. Chalons, Dany. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui. Amen. Voulez-vous dire un mot à tous nos bien-aimés qui nous suivent ? Chalons, Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes dans la joie de venir vers vous aujourd'hui. Amen. Nous voulons savoir quand même quelles sont les activités du ministère Femmes à Franchis. Nous savons que vous êtes tout le temps dans les retraites. C'est difficile de vous avoir dans une émission telle qu'aujourd'hui. Mais nous voudrions quand même qu'avant que nous puissions entrer dans les détails, quelles sont les activités du ministère ? Qu'est-ce qui est à jour maintenant pour le ministère ? Mais il y a un grand rendez-vous qui nous attend. La douzième méga conférence des Femmes à Franchis, qui sera au mois de juin, le 1er, 2, 3, 2016. Amen. Vous parlez de la douzième conférence. Cela veut dire que vous avez déjà organisé onze conférences passées. Mais avant que nous puissions arriver à la douzième conférence, Pasteur Béatrice, de toutes les onze conférences que vous avez organisées, est-ce que vous avez au moins une idée d'une conférence particulière qui a attiré vraiment votre attention ? D'abord, ce n'est pas moi qui organise les conférences, c'est la vision du Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a donné cette vision. C'est lui qui organise toutes ces conférences. Mais à chaque conférence, nous avons eu la main de Dieu. Avec beaucoup de gloire, beaucoup d'honneur, beaucoup de visitations, et beaucoup de témoignages, beaucoup de changements de vie. Mais chaque conférence a une particularité et a une dimension aussi de sa gloire qui est différente l'un et l'autre. Mais je sais que même dans la vie d'une personne, quand une personne grandit, il y a toujours un moment un peu remarquable. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui organise ces conférences, mais vous n'avez pas quand même un souvenir particulier pour une certaine conférence. J'en ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Je pense que si on commence ici, ça peut nous prendre toute une journée. Mais je vais parler en bref. C'est la deuxième conférence qui m'avait beaucoup touché. Parce que cette deuxième conférence, d'abord, c'était sans affiche, sans médias, sans publicité. Et puis dans un très, très lointain, très éloigné. Mais nous avons vu d'abord comment Dieu avait attiré son peuple. Les hommes sont venus de partout, des États-Unis, de Québec, d'Ottawa, de partout ici au Canada, et de l'Europe même. Et dans cette conférence, le Seigneur était là, était au rendez-vous. Il y avait tellement une grande gloire où je me rappelle que là où le Seigneur était, tu ne pouvais pas passer. Dès que tu t'approchais du Seigneur, là qui était devant l'hôtel, tu étais par terre. Et la gloire était tellement intense que presque toute la salle était par terre. Et puis je me rappelle même le docteur Jacques, il était venu le dimanche, il ne savait pas ce qui s'est passé pendant le vendredi et le samedi, mais en venant le dimanche, parce qu'il devait clôturer la conférence, dès qu'il est passé dans cet endroit-là, lui-même il a dit « Wow, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. » Et après cette conférence, on a eu vraiment beaucoup de témoignages des femmes séries l'enfanté, Dieu avait restauré son peuple, des servants de Dieu qui ont été restaurés, et c'était tellement glorie, glorie, glorie. « Wow ! » Maintenant que vous parlez, des gens viennent de partout. Ce ministère a l'ampleur international. Est-ce que voulez-vous nous dire qu'est-ce qui attire toutes ces femmes, toutes ces familles, tous ces hommes à ces ministères femmes affranchis? Bon, d'abord, pour commencer, la Bible dit « Lui ne vient vers moi si ce n'est que moi qui attire. » Ce que je sais, je sais, je sais, c'est le Seigneur qui attire, parce que c'est sa vision, c'est son ministère, ça lui appartient. Donc, ce n'est pas nous qui attirons, mais c'est le Seigneur qui attire à travers des témoignages, à travers des choses qu'il est en train de faire. Lui-même, il est en train de convaincre le cœur, de toucher le cœur et d'attirer ces peuples dans les quatre coins de la terre. Maintenant que nous sommes à la douzième conférence, on a assisté à la onzième conférence, on a vu ce que le Seigneur a fait. nous croyons que la douzième conférence pourra aussi être quelque chose de particulier. Est-ce que vous avez un thème déjà que les enfants de Dieu qui nous regardent, ils peuvent avoir l'idée de ce que vous allez parler à la douzième conférence? Oui, j'ai un thème déjà que le Saint-Esprit m'a donné parce qu'à chaque conférence, je m'attends toujours que Dieu puisse me donner un thème. Et le thème qu'il nous a donné pour la douzième conférence, c'est dans les livres d'Exode 33-18. Ça commence par une nouvelle saison, ciel ouvert, je te ferai voir la plénitive de ma gloire et les ténèbres ne réuniront plus jamais dans ta vie. Fantastique. Amen. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Donc, vous voulez dire qu'il n'y avait jamais eu de nouvelles saisons avant? Non, il y a eu des saisons, mais cette saison, c'est une saison prophétique. Parce que nous nous attendons à cette grande avènement, le Seigneur revient bientôt. Je pense que les enfants de Dieu peuvent savoir ce que nous avons dans le cœur. Ces ministères préparent d'abord une épouse pour aller au ciel. C'est la vision que Dieu m'a donnée de préparer une épouse pour lui. Et nous savons dans quelle période nous sommes, dans quel moment nous sommes arrivés prophétiquement. Nous sommes rentrés au milieu de la nuit et puis bientôt, 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 la trompette va sonner. Mais la Bible nous dit avant que le Seigneur vienne, nous allons vivre la deuxième gloire. La deuxième gloire qu'il a dit dans la Bible est que la gloire de la première maison, la gloire de la deuxième maison, je m'excuse, sera plus grande que la gloire de la première maison. Et cette gloire qui est réservée pour ce moment-ci, pour l'Église de ce temps-ci, c'est une gloire qui va préparer l'Église au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette gloire, c'est maintenant. C'est maintenant là où on parle, c'est maintenant. Voilà pourquoi la douzième conférence, c'est une conférence prophétique. Dieu m'a parlé. Dieu est en train de parler à son peuple à gauche et à droite. Dans cette douzième méga conférence, sa gloire sera tellement intense, intense, comme on n'a jamais auparavant. Pourquoi cette gloire que Dieu a disposée dans ce temps-ci ? Et cette gloire est disposée pour un peuple, un peuple mis à part, un peuple qui marche dans la sanctification, un peuple qui marche dans la répentance, un peuple qui soupire d'aller voir le Seigneur Jésus-Christ, qui soupire d'aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qui soupire d'aller vivre dans l'éternité. Et cette gloire est réservée pour ce peuple, pour ramener le réveil, pour attirer ce peuple qui sont encore dans les ténèbres, le préparer afin que le jour de la trompette va sonner, que nous puissions monter et rencontrer le Seigneur dans les airs. Waouh, Père Béatrice. Alors que vous parlez des peuples, est-ce que le ministère Famafranchi vise seulement les peuples qui sont sanctifiés ou vous avez une catégorie de personnes que vous visez ? Non, pas du tout. Moi-même, je suis venu d'où ? Je suis venu du monde. Dieu m'a tiré du monde. Je suis venu au plus bas. Dieu m'a tiré au plus bas. Non, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du ténèbre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, pour les pécheresses, pour les mondes perdus. Notre but, c'est que nous puissions atteindre les mondes perdus de la même façon que le Seigneur m'a délivré. Il m'a pris moi si j'étais perdue. De la même façon, Dieu veut passer par moi pour aller attirer ces mondes perdus, ces mondes malades pour les ramener vers lui. Voilà pourquoi nous, nous ne condamnons pas. Dans le ministère Famafranchi, nous ne condamnons pas. Viens tel que tu es, le Seigneur va te rencontrer parce que le Seigneur aime tout le monde. Il a donné sa vie à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Pas pour un peuple sanctifié pour l'humanité soit sauvée. Maintenant, quand tu les rencontres, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est là que la sanctification, la répentance va commencer et puis c'est là que le Saint-Esprit va mettre son seau pour préparer le peuple dans la perfection, dans les standards que Dieu demande parce que, vous savez, Dany, il y a un standard pour aller au ciel. Et c'est ces standards-là que nous, nous battons que le peuple de Dieu puisse arriver à ces standards pour aller au ciel. Bien-aimés, vous qui nous suivez, vous êtes en train de suivre toutes ces explications de la servante de Dieu. Le ministère Femmes Affranchis est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de gens. Vous venez tel que vous êtes parce que le Seigneur Jésus-Christ accepte tout le monde. Ce ministère qui est au service de notre Seigneur est ouvert à tous les peuples dans le monde entier. Mais, Pasteur Béatrice, vous avez parlé des ténèbres dans votre thème. Voulez-vous expliquer quel genre de ténèbres ces peuples qui nous regardent, ils peuvent savoir les ténèbres qui ne régneront plus jamais dans leur vie. C'est quelle ténèbre dont vous parlez? C'est les ténèbres comme pas de lumière? C'est quel genre de ténèbres? Non, Dany. Le Seigneur Jésus-Christ est venu détruire les œuvres des ténèbres. Quand tu regardes les enfants de Dieu sur la terre, le peuple de Dieu sur la terre, le peuple de Dieu souffre. Quand tu es malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Quand tu es dans la pauvreté, dans la souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce que notre mission à nous, c'est de préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ pour aller au ciel. Mais comme j'ai toujours prêché dans mes messages, j'ai toujours dit d'abord, d'abord, double et double, c'est que le Seigneur, tu sais que le Seigneur c'est un Dieu qui est rempli d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion. La Bible dit l'or lui appartient, l'argent lui appartient, la gloire lui appartient, la richesse, toutes ces choses lui appartient, la bonne santé lui appartient. Alors, Dieu étant qu'un papa, il ne veut pas voir ses enfants souffrir sur la terre. Mais vous savez que l'homme, son ennemi sur la terre, c'est le diable. le diable a toujours visé l'homme sur la terre. Et quand on parle de ténèbres là, c'est le diable qui ramène le ténèbre dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup des enfants de Dieu qui souffrent, qui ont des problèmes, des problèmes de férilité, des problèmes de mariage, beaucoup de problèmes dans leur vie, la maladie, la malédiction. Alors, moi, la vision que Dieu m'a donnée, c'est ça, qu'un peuple soit affranchi, affranchi des chaînes, affranchi, libéré de tous ces problèmes, vivre bien sur la terre et se préparer pour aller au ciel. Parce que Dieu n'est pas contre que son peuple soit affranchi et que son peuple puisse bien vivre sur la terre. Et je dis toujours, même s'il restait deux minutes pour aller au ciel, ce que Dieu a pour nous, c'est que nous puissions être affranchis, être un témoignage pour le monde malade. Parce que si une personne est affranchie, si une personne a un témoignage, il pourra bien proclamer, témoigner Jésus pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas en disant, regarde-moi, j'étais ceci, j'étais dans des chaînes, j'étais dans la pauvreté, mais regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, essaye un peu mon Dieu, essaye mon Jésus. Le témoignage aussi, attireront le peuple perdu vers le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de ces ténèbres-ci. Quand Dieu viendra sur la terre, c'est pour détruire les ténèbres, pour que les ténèbres ne règnent plus dans la vie des enfants de Dieu, mais pour que lui-même, le Seigneur de gloire, le Messie, puisse régner dans la vie des enfants de Dieu et le ramener avec lui au ciel, ensemble, pour aller vivre avec lui dans l'éternité. Mes frères et sœurs, je pense que cette douzième conférence, c'est pour vous. Amen. Parce que si vous vivez aussi dans les ténèbres, voilà l'opportunité que je vous ai donnée pour que vous puissiez participer à cette douzième conférence, parce que le Seigneur va vous sortir des ténèbres. Mais vous parlez de la douzième conférence. Nous savons aussi que le chiffre 12 a une signification dans la Bible. Vous avez commencé à la première conférence, maintenant on est à la douzième conférence. Est-ce que vous pouvez quand même expliquer à tous les enfants de Dieu qui nous suivent quels signifient le chiffre 12? Un chiffre prophétique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur ces chiffres-là. Ce n'est pas seulement un chiffre 12, mais c'est un chiffre très, très prophétique. D'abord, je vais commencer par vous parce que j'ai tellement tant de choses à dire. Quand on regarde la femme de la perte du sang, cette femme a souffert pendant 12 ans. 12 ans. Mais la douzième année, un jour, on lui a dit qu'il y a le Seigneur de gloire. Un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne, mais un Dieu qui guérit. Et cette femme a cru à ce Dieu-là en disant si je le touche seulement, je n'ai même pas besoin qu'il prie pour moi, juste je vais le toucher. Et la foi de cette femme après 12 ans a sauvé cette femme et en touchant seulement la robe du Seigneur Jésus-Christ, elle a été guérie complètement. Quand on parle le chiffre 12, c'est un chiffre de rétablissement. Quand on regarde l'histoire un peu du prophète Élie, Élie avait une grande mission et à l'époque d'Élie, il avait récit une grande résistance parce qu'il y avait les prophètes de Bal, je ne vais pas trop rentrer là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bref, c'est que je veux dire, il avait une grande résistance et puis il voyait comment les ténèbres régnaient à son époque. Il y avait une grande ténèbre qui régnait et puis il était dans l'opposition. Il y a cette femme, Jézabel, cette grande sorcière qui était derrière lui, cette grande sorcière qui avait tué beaucoup de prophètes. Alors c'était vraiment un moment de ténèbres, un moment de souffrance, un moment qui n'était pas bien. Et puis les prophètes Élie étaient arrivés au bout et puis un jour il dit non, 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 nous allons invoquer les dieux d'Israël. Vous, les prophètes de Bal, vous allez aussi invoquer votre dieu, on verra. Là où le feu va descendre, c'est là que nous saurons qu'il y a un grand dieu. Bref, dans cette histoire, quand les autres aussi ont mis leur hôtel et les prophètes avant de mettre son hôtel, il dit, invoque vos dieux, votre dieu, si le feu descend, nous allons croire votre dieu. Et ces faux prophètes, ils ont mis leur hôtel, ils ont mis tout ce qu'ils avaient à mettre. Depuis le matin, ils ont invoqué leur dieu, mais leur dieu n'avait pas répondu. Mais la Bible dit à 12 heures. À 12 heures, le prophète Élie vient et puis le prophète Élie pose la question, est-ce que votre dieu, il dort? Pourquoi il ne répond pas? Il est fatigué, il a commencé à se manquer d'eux à leur montrant que lui, il a un grand dieu. Les chiffres douze, c'est un chiffre de la révélation de la parole de Dieu qui montre que le Seigneur que nous servons, c'est un dieu grand, un dieu puissant, un dieu prophétique dans sa parole. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dans les chiffres douze? Dans les chiffres douze, nous voulons par exemple l'histoire de Jacob. Jacob avait douze enfants et il y a un moment donné dans la vie de Jacob, il avait perdu son fils Joseph et ce sont les frères de Joseph qui ont vendu leurs frères. Mais après, quand le frère n'était plus là, c'était la misère, c'était la famine, c'était le pleur, c'était le chaos. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Dieu va faire que Joseph va se réconcilier avec ses frères et pendant cette réconciliation des onze aux chiffres douze, vous allez voir que c'était la gloire, la famine n'y était plus, c'était la restauration, c'était l'élévation, c'était la paix, c'était la joie. Les chiffres douze ramènent la paix. Les chiffres douze ramènent la restauration, ramènent la joie. Voilà pourquoi j'invite une femme, un homme, viens à la douzième méga conférence quand on a des chiffres douze, il y aura la restauration, il y aura la guérison, il y aura le fondement, il y aura le rétablissement, il y aura la prospérité parce que quand Joseph était retourné vers son frère, il était riche, il y a eu la prospérité malgré que les autres étaient dans le temps de la famine, mais dans cette famille, ils n'ont plus vécu la famine. C'est ce que j'appelle un homme, une femme parce que le thème que Dieu m'a donné, c'est sur la gloire de Dieu. Si c'est quand il y a la gloire de Dieu, il n'y a plus la souffrance parce que la gloire de Dieu ramène la lumière. Cette gloire qu'on parle, c'est le Saint-Esprit lui-même. N'oublie pas, Dany, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Beaucoup de peuples de Dieu ont mis le Saint-Esprit de côté. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas le solgan, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas de connaître la Bible du Genèse à l'Apocalypse. La parole de Dieu doit être dans la révélation, sous la mouvance du Saint-Esprit parce que la richesse que Dieu nous a laissée sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Nous avons la personne du Saint-Esprit qui produit des merveilles, des signes, des prodiges, des miracles. Et le temps est arrivé où Dieu va faire la différence de ce qui le sert en vérité et puis de ce qui ne le sert pas en vérité. Voilà pourquoi Dieu a dit dans cette douzième conférence, on a toujours vécu la gloire de Dieu, Dany. Dans toutes nos conférences, il y a eu des témoignages, des gloriers parce que les cancers ont été guéris, les gens qui ont eu des cancers ont été guéris, des femmes stériles ont enfanté. On a vu tellement, tellement de témoignages. Mais dans cette douzième méga conférence, ça va être au-delà, au-delà, au-delà parce qu'il sera là. Quand on parle de cette gloire, ça veut dire lui-même, il sera là. Moi, j'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est mon ami. Le Saint-Esprit, c'est mon papa. Je l'appelle Dadi. Il sera là. Il sera là. Et c'est lui seul qui va ramener cette gloire à une autre dimension, à une autre dimension de sa plénitite. Et dans cette gloire, le ténèbre va quitter. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va régner. N'oublie pas, le Saint-Esprit est venu pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Les chiffres douze, c'est les chiffres de la rétablissement. Regarde même l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. C'est à douze ans, un jour, on cherchait le Seigneur avec ses parents parce qu'ils étaient partis à Jérusalem. On voit comme ça un enfant de douze ans qui n'est plus là. Marie est en train de chercher. Il est où mon fils ? On les cherche, on les cherche. Si je me trompe, je pense après deux jours ou trois jours qu'ils sont partis dans le temple. Ils viennent comme ça, ils rentrent dans le temple. on trouve un petit garçon de douze ans qui est en train de prêcher devant ce docteur de la loi. Il est en train de parler la parole avec une intelligence supérieure comme l'homme n'a jamais parlé. Les gens étaient étonnés. À douze ans, le chiffre douze, ça va être un chiffre de grande gloire. Dieu va ouvrir l'entendement spirituel de ses enfants. Dieu va ouvrir les yeux spirituels de ses enfants parce que quand la gloire vient, ça te ramène d'abord dans les choses célestes. Les choses terrestres te suivent. Ça, comme j'ai toujours dit, c'est des bonus. Ça va suivre. Mais ce que Dieu a besoin dans cette douzième conférence, que les yeux spirituels s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent, que l'entendement spirituel s'ouvre pour que les enfants de Dieu puissent avoir une vision claire et nette des choses célestes, ils vont commencer à être visités par des anges, commencer à être visités, envoyer le Seigneur Jésus-Christ en personne, en écoutant sa voix audible. Et tu sais, quand il y a les yeux ouverts, c'est vraiment un privilège. Rien ne peut t'échapper, en fait. Bien aimé dans le Seigneur, vous entendez cette révélation du chiffre 12, douzième conférence. Il y a eu douze apôtres. Il y a eu douze apôtres. On peut parler tant d'autres. Tant d'autres, oui. La servante de Dieu peut révéler les mystères cachés des douze. Il y a l'arbre qui est au ciel à Nouvelle-Jérusalem. Cet arbre qui est auprès des rivières. Et cet arbre, c'est l'arbre de vie qui produit les douze fruits chaque mois. Et dans cet arbre, selon les mystères de Dieu, on dit que le feuillage de cet arbre produit la guérison. Voilà pourquoi à la douzième méga conférence, la guérison sera là. Et gratuitement, tu n'as pas à payer. C'est gratuit. Le sang de Jésus nous a été donné gratuitement. Ta délivrance aussi, ta guérison sera gratuite. Toi, viens seulement. Le Seigneur va te rencontrer. Tu n'as pas besoin de rater cette douzième conférence. Parce qu'il y a la restauration, il y a la guérison, il y a le rétablissement, il y a le règne. Viens à la douzième conférence, tu ne manqueras de rien. Mais servant de Dieu, vous organisez toujours ces conférences. Comment expliquer que toutes ces femmes qui viennent du monde entier, comment vous montez un mécanisme aussi ordonné que ces femmes, quand elles arrivent, elles retrouvent facilement l'hôtel c'est là où vous tenez la conférence ? Vous savez, Dieu, il est très intelligent. Dieu, il a une intelligence infinie. Dieu, c'est quelqu'un qui est très organisé. Et Dieu nous communique aussi cette intelligence d'organiser des choses avec une grande hauteur. Donc, il y a une équipe, il y a une équipe à la grâce de Dieu qui travaille très efficace pour accueillir le peuple de Dieu à partir de l'aéroport jusqu'à la conférence parce que la conférence se passe à l'hôtel Sheraton pendant trois jours de vendredi à dimanche. Nous sommes là dans la gloire de Dieu parce que c'est la mission que Dieu m'avait donnée. Quand Dieu m'avait donné cette mission, Dieu m'a dit tu prendras mon peuple pendant trois jours, tu vas les amener à part, mise à part parce que c'est dans cette mise à part, dans cet endroit que je vais les rencontrer parce qu'ils n'ont jamais eu le temps avec moi. Ils sont toujours distraints à faire beaucoup de choses. Voilà la mission que je te donne de prendre ce peuple mis à part pendant trois jours et je vais les rencontrer. Voilà pourquoi nous parlons du cœur à cœur, cœur à cœur avec le Seigneur parce que pendant ces trois jours, c'est l'adoration, c'est la gloire, c'est la parole, c'est cœur à cœur et tu vois quand quelqu'un vient, même si la personne n'avait pas la force de prier, mais dès que la personne met ses pieds dans la salle, la personne est restaurée, la personne est saisie dans la gloire et puis on regarde depuis la montre. Mais tu sais là où il y a la gloire, on ne regarde pas la montre. C'est l'adoration, c'est la gloire, c'est la joie et dans cette conférence, il y a une grande joie que nous ne trouvions jamais en dehors dans le monde qui est dans la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est bien organisé, très bien organisé. Nous avons notre équipe, l'équipe est très très efficace, ils travaillent très bien et le peuple de Dieu, vous n'avez pas à craindre. Payez seulement votre billet, appelez-nous, enregistrez-vous. Quand on parle de l'enregistrement, c'est parce que c'est un hôtel, vous devez payer votre chambre là où vous allez dormir, réserver la place. Mais la conférence, elle est gratuite, il n'y a rien à payer. Mais il y aura des gens qui vont vous prendre à partir de l'aéroport, vous ramener jusqu'à l'hôtel. Donc, il y a une équipe très efficace qui est bien organisée pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore arrivé à la conférence, c'est si l'opportunité que je vous ai donnée. Parce qu'on vous prendra de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. On vous prend de l'hôtel jusqu'à l'aéroport gratuitement, sans frais. Mes servants de Dieu, chaque samedi, vous offrez un dîner biffé. Est-ce qu'il y a une caution que ces enfants de Dieu donnent ou c'est le ministère qui donne un cadeau à tous les enfants de Dieu qui viennent? Il n'y a pas de caution pour ça. Tu sais, quand le Saint-Esprit, il est là, il est au pouvoir. C'est la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Il n'y a pas de caution pour ça. Donc, il mange aussi gratuitement? Il mange gratuitement, oui. Le Seigneur Jésus-Christ avait nourri son peuple, non? Dans les désirs, il avait nourri son peuple. Ça, c'est fantastique. Il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson et ils vont bien manger. Ça, on ne peut pas trouver ça ailleurs. Non. C'est seulement ici la femme affranchie. Alléluia. Mais vous parlez de la femme affranchie. Nous parlons de la femme affranchie. Est-ce que ce ministère est basé seulement pour les femmes? Ou bien les familles aussi peuvent venir? Les hommes aussi peuvent venir? C'est devenu famille affranchie. Amen. Vous avez écouté les témoignages du docteur Félicien. Quand le Seigneur lui avait visité, comment le Seigneur lui a donné l'ordre de venir à la conférence. Et le jour où il a témoigné, il a dit non, ça ce n'est plus la conférence des femmes affranchies, mais ça c'est la conférence des familles affranchies. parce que lui c'est le Seigneur lui-même qui lui avait donné l'ordre de venir à la conférence de la conférence des femmes affranchies. Donc, le papa, le maman, le jeune, vous êtes la bienvenue. C'est pour tout le monde. Vous savez, l'épouse, ce n'est pas une femme. L'épouse, ce n'est pas une femme. Le combat de l'épouse c'est dans le spirituel. Et l'homme et la femme ils sont une épouse. Donc, tout le monde est la bienvenue. Il n'y a plus le temps. Le ministère est là pour préparer tout le monde. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous êtes la bienvenue. Vous êtes invité, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Tout le monde est invité à la douzième méga conférence internationale. Nous nous approchons à la fin. Nous allons prendre une dernière question pour que nous puissions libérer la servante de Dieu. Il y a des personnes qui sont venues à la conférence, à la première conférence, jusqu'à la onzième conférence. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont jamais venues à la conférence. Ils vous suivent à l'internet. Personnellement, je parlais avec une personne qui disait que quand je mets sur YouTube la vidéo de la servante de Dieu, après cette vidéo, je vois une autre qui arrive. Alors, je peux rester à mon ordinateur toute la journée seulement parce que je vais la voir. quel est le message que la servante de Dieu peut adresser à tous ces enfants de Dieu qui nous regardent en ce moment? Quel est le message qu'ils peuvent s'attendre à la douzième conférence? Le message, c'est que Dieu vous aime d'abord. Vous savez, l'évangile, c'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous voyons ce que le Père a fait en donnant son propre Fils, l'unique, les anges, même au ciel, ils étaient choqués de voir ce que le Père a dit. Ils ont même demandé qui est l'homme pour que tu te souviennes de l'homme. Mais ils ne savent pas que Dieu a créé l'homme à son image et puis à sa ressemblance. Donc, pour que Dieu puisse donner son Fils, pour que son Fils descend sur cette terre, la Bible dit il s'est déprié de lui-même. Il a tout laissé la gloire. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ est un grand roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Si je commence à parler de lui ici, je pense que la question peut nous prendre même deux heures, trois heures, dix heures du temps. Mais bref, mais cet homme de Galilée, ce grand Dieu, un jour, Dany, il a accepté de donner sa vie. Il a accepté de souffrir à la croix. C'est à cause de l'amour pour nous sauver. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord la base, c'est l'amour. Ce que je veux dire à ce peuple-là que le Seigneur les aime, peu importe que les messages que Dieu va nous donner dans cette conférence, ça sera basé dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez même qu'on parle de la sanctification, quand on parle de la répentance, c'est dans l'amour de Dieu. Ce que Dieu cherche, il ne veut pas perdre ses enfants. Dieu veut les sauver à n'importe quel prix. Dieu veut les sauver. Je les invite encore de venir parce qu'il y a un bon message qui vous attend, un message d'amour, un message qui va vous sauver et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu, vous qui nous avez donné le temps de suivre cette émission. Nous avons récit dans le cadre du ministère qui nous a franchi la servante de Dieu, Pasteur Béatrice. Elle nous a expliqué les chiffres douze, la restauration, la guérison, le règne, le rétablissement. Ne manquez pas à la douzième méga conférence. Moi, j'y serai. Shalom. Je suis votre esclave, le Pasteur Béatrice Malouma. Je viens vous inviter pour notre douzième méga conférence des femmes à franchir. La date est prévue pour le premier 2-3 juillet 2016 qui se tiendra ici à l'hôtel Sheraton à Toronto au Canada. Le Seigneur m'a donné le thème. Le thème qui est « Je te ferai voir la plénitude de ma gloire et les ténèbres ne réuniront plus jamais dans ta vie. » Douze, c'est les chiffres de la restauration. Douze, c'est les chiffres prophétiques. Douze, c'est les chiffres de la guérison, de la gloire, de l'établissement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous invite bien aimé. Nous sommes dans un temps critique. Notre Seigneur revient très bientôt. Moi et mon équipe, nous nous préparons pour toi. Toi qui es malade, toi qui n'arrives plus à prier, toi qui es abati, toi qui ne veux plus aller à l'église, voici le moment. Viens. Je vous invite bien aimé à venir le premier, le 2, le 3 juillet 2016 ici à Toronto à l'hôtel Sheraton. ça sera un moment à ne pas rater. Moi j'y serai et toi? à l'hôtel. Sous-titrage